Je suis ravi d'être parmi vous pour parler, comme l'a dit Jean-Michel, de la place du couple conceptuel guerre et paix dans la pensée politique de cet auteur allemand du XXe siècle qui est Karl Schmitt. Un auteur, on vient d'en toucher un mot, je vais en parler en introduction, un auteur sulfureux, sulfureux à plus d'un titre parce que, comme vous le savez peut-être, il a adhéré au national-socialisme en 1933, parce qu'aussi il a été antisémite toute sa vie durant. Mais malgré tout, c'est sûr qu'il a sa place dans ses journées parce que, malgré son nazisme, malgré son antisémitisme, c'est difficile de nier que ce penseur a pesé de manière considérable, en fait, sur la philosophie politique contemporaine, à tel point qu'il est souvent présenté comme l'adversaire le plus brillant du libéralisme. J'en toucherai un mot. Alors, pourquoi s'intéresser à la pensée de cet auteur en particulier, dès lors qu'il est question d'éclairer ce que signifient la guerre et la paix ? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit d'un penseur qui a cherché à déterminer ce qu'est la politique, ce qu'est l'essence du politique, en accordant une place tout à fait décisive à l'altérité et même à l'hostilité, à l'ennemi qui serait, d'après lui, d'après cet auteur, notre propre figure en tant que question, dit-il. Alors, cet ennemi, c'est celui avec lequel, à la limite, une guerre doit être possible, un conflit armé doit être possible. Je vais déplier tout cela avec vous. Je ne fais ici qu'annoncer les choses. Mais donc, en introduction, on peut déjà remarquer que Schmitt a toujours pensé que la communauté politique ne pouvait se définir comme telle qu'en désignant un adversaire, qu'en désignant un ennemi. Ça contribuait de sa définition, de la définition de son identité, ce qui apparaît de manière éclatante dans un ouvrage qui a connu plusieurs publications, plusieurs révisions, qui s'appelle La notion de politique, qui paraît pour la première fois en 1927, qui va être réédité en 1932, en 1933 et dans les années 60. Et c'est dans ce petit bouquin qu'apparaît la distinction de l'ami et de l'ennemi, qui est tout à fait centrale, ici, dans la pensée de Karl Schmitt. Alors, justement, dans la préface à la réédition de la seconde version, donc la version des années 60, Schmitt soutient que, dans ce bouquin, dans La notion de politique, il se serait avant tout, dit-il, adressé aux connaisseurs du « ius publicum europeum », « le droit des gens européens », qui était son centre de préoccupation principale, disait-il, l'histoire de ce « ius publicum europeum », sa problématique actuelle, c'était ça qui l'intéressait. Et donc, dans cet opuscule, dans ce bouquin qui n'est pas bien épais, quand il paraît, dans les années 20, il aurait d'abord écrit ce livre pour le destiner aux initiés de l'ancien droit des gens européens. Donc, ce « ius publicum europeum », c'est quoi ? C'est ce droit qui, depuis la fin du XVIe siècle, était parvenu à instaurer une paix entre les peuples du continent européen. C'est la paix de Westphalie, c'est-à-dire cette paix qui consacre l'égalité juridique des États à travers l'affirmation du principe de souveraineté. Mais, c'est surtout ça, le point central ici, c'est l'égalité juridique entre les belligérants qui permet d'établir une sorte d'équilibre au sein du continent européen. En fait, Schmitt aime à se présenter comme étant le dernier défenseur conscient, dit-il, du « ius publicum europeum » et allant croire un défenseur qui aurait eu pour objectif de retarder la mort de ce droit, la chute de cette appréhension du droit des gens. Et, pour lui, travailler à renforcer l'État, à faire en sorte que l'État soit plus fort, travailler à affirmer la souveraineté de l'État et l'existence de l'État, ça reviendrait à penser la paix. Ça peut nous paraître un peu paradoxal, mais, de son point de vue, et notamment ce que je vais essayer d'expliciter ici, renforcer l'État et ses pouvoirs contribuerait à asseoir la paix entre les peuples du continent européen. Alors, si je vous dis tout ça, c'est parce que, pour saisir l'importance de ce couple guerre et paix dans l'œuvre schmittienne, je vais devoir pour partie revenir sur la séquence logique des concepts qui, selon Schmitt, seraient constitutifs de cet ordre à préserver, de cet ordre européen hérité des XVIe et XVIIe siècles. Et la genèse de l'État politique, ici État avec un petit E, de la situation politique, ce qu'on a pu appeler le status politicus avant Schmitt, et les conditions du maintien de cette situation politique, de cet État politique, tout ça s'expliquerait à travers une série de notions fondamentales, à travers une série de concepts qui vont de l'hostilité, donc de l'ennemi, au pluralisme des États, au pluralisme pacifié des États, et qui impliquerait toujours l'appareil étatique, l'État souverain, comme titulaire du pouvoir, titulaire du pouvoir souverain, justement. Et donc, qui implique aussi le rejet d'un concept constitutif d'humanité. Je veux dire par là que, pour lui, les présupposés d'une démocratie universelle, une démocratie de l'humanité tout entière, une sorte d'État mondial démocratique, ça n'aurait aucune signification à proprement parler politique. On serait là dans de l'antipolitique par excellence, dans quelque chose de complètement dépolitisé. Donc ça, c'est un peu pour le programme qui nous attend. Mais avant d'entrer dans le cœur de mon propos, je dois quand même, très rapidement, vous dire quelques mots de l'auteur auquel on a affaire, parce que c'est pas neutre, évidemment. C'est pas neutre de parler de Karl Schmitt, et il faut nécessairement expliciter un petit peu à qui on a affaire. Alors, tout d'abord, Schmitt, c'est un auteur très controversé, vous l'aurez compris, en raison du fait qu'il adhère au nazisme le 1er mai 1933, c'est-à-dire le même jour que Martin Heidegger, et d'ailleurs, sous les exhortations de Martin Heidegger, Heidegger écrit à Karl Schmitt pour lui dire que le parti a besoin de lui, il va devenir Staatsrat, c'est-à-dire conseiller d'État, il va bénéficier de la protection rapprochée de personnalités importantes, Hans Frank, Hermann Göring en particulier, et Schmitt, même si c'est vrai que dès 1936, il fait l'objet d'attaques répétées du journal de l'ASS, Das Schwarz Corps, mais malgré cela, c'est vrai qu'il est aussi tenu à l'écart des sphères du pouvoir pour des raisons idéologiques, mais il va rester en Allemagne. Schmitt ne fuit pas l'Allemagne, il reste en Allemagne, et il continue de donner du crédit au régime national socialiste, au moins jusqu'en 1942, c'est-à-dire jusqu'à la défaite de la Wehrmacht sur le front russe. Bon, mais malgré cette compromission qui est indéniable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est très très instruit historiquement, c'est incontestable que Schmitt a été durablement nazi, et que ce n'est pas vrai qu'en 1936, il aurait cessé de l'être, etc., comme on a pu le soutenir il y a plus de dix ans, mais désormais on sait qu'au moins jusqu'en 1942, il a donné du crédit au régime en place, mais malgré cela, je vous disais, il est considéré, il a été considéré, il est considéré outre-Rhin, comme un théoricien extrêmement influent, comme un penseur de tout premier plan, un penseur dont les réflexions ont joué un rôle prépondérant dans la redéfinition de la structure institutionnelle de la République fédérale allemande. En fait, Karl Schmitt permettait, quelque part, de donner du sens à la continuité allemande des traditions au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier au lendemain de la conférence de Yalta. A tel point qu'aujourd'hui, les chercheurs qui redécouvrent Karl Schmitt ont pris le pli pour beaucoup de le présenter, je vous le disais, comme l'adversaire le plus brillant, et même le plus virulent et le plus brillant du libéralisme, et c'est sans doute pas faux de l'affirmer. En tout cas, si on veut toucher sa cible, si on veut trouver une réponse au souverainisme qu'on peut ne pas aimer, au nationalisme délétère et à ce type de courant, on est obligé de prendre au sérieux ceux qui l'ont le mieux théorisé, et ceux qui ont donné des armes et des arguments forts à ces courants-là. Ce qui fait qu'on ne peut pas passer à côté d'un auteur comme Karl Schmitt, qui est, comme le disait Étienne Balibard, qui est sans doute le plus grand penseur de la souveraineté au XXe siècle. Et pour les commentateurs de Schmitt, desquels je fais partie, je m'inclus parmi eux volontiers ici, Schmitt aurait diagnostiqué, avec brio, avec intelligence, les failles et les faiblesses de la doctrine libérale, et de la doctrine démocratique libérale, de l'État de droit, de manière générale. Ce qui fait qu'à ce titre, il faut au moins qu'on trouve à lui répondre, qu'on prenne ses arguments au sérieux, et qu'on avance sur ce terrain-là, plutôt que de se pincer le nez, de ne pas vouloir voir qu'on peut avoir été nazi et pas complètement idiot, malheureusement. Schmitt fait tout ça à partir d'une lecture qui est très égélienne, enfin, c'est un égélien conservateur, pour ne pas dire réactionnaire, donc c'est la droite dure, imprégnée d'une logique nationaliste et d'une logique particulariste. Ça, c'est pour un petit peu situer politiquement le personnage, qui, effectivement, d'un point de vue politique, n'a jamais caché ses appartenances avec la droite. Donc, en résumé, on a ici affaire à un penseur antilibéral, conservateur, théoricien de la démocratie, mais comme homogénéité, comme démocratie des semblables, homogénéité nationale, unité de ceux qui se ressemblent, et qui en est venu à adhérer au nazisme. Ça permet de situer cet auteur qui, malgré tout, a été extrêmement influent, et qui a notamment donné des arguments et des outils au souverainisme contemporain. Voilà ce que je voulais dire ici concernant l'auteur avant d'entrer dans sa pensée. Donc, ceci étant dit, j'en viens à l'examen de sa pensée en particulier, à l'explication des concepts fondateurs qui participent du politique et du droit des gens, en tout cas tel que Schmitt approche et comprend ces concepts, au premier rang desquels figure l'hostilité politique. Alors, à bien y regarder, la question Prinkeps, donc la question absolument première qui détermine toute l'œuvre de Karl Schmitt et autour de laquelle viennent s'ordonner ces autres interrogations de premier plan, cette question, ça pourrait être la suivante. Comment préserver le politique, comment sauvegarder le politique à l'heure de la mondialisation libérale ? Et cette obstination à vouloir sauvegarder à tout prix l'intégrité de la sphère politique, elle s'explique très simplement lorsqu'on se penche sur les fondements anthropologiques du politique que Schmitt s'applique à mettre en évidence. Il soutient qu'il serait possible de catégoriser les théories de l'État et l'ensemble des doctrines prétendument politiques en fonction de leur anthropologie sous-jacente. Il suffirait de regarder quelle est l'anthropologie qui est sous-entendue par l'ensemble de ces doctrines pour savoir si elles sont politiques ou non. Et il précise ensuite que toutes les théories politiques véritables présupposent un homme méchant, un homme dangereux, en tout point problématique, dit Carl Schmitt, donc un homme mauvais par nature, ce qui signifie que la politique serait donnée avec la croyance en la nature mauvaise de l'homme. Et cette nature humaine, profondément mauvaise, constitue la prémisse métaphysique indispensable à la garantie d'une authenticité politique. Il faudrait affirmer ça pour être sûr d'avoir affaire à une pensée fondamentalement politique. Pour préciser encore les choses, on peut rappeler que Schmitt, fervent catholique par ailleurs, Schmitt est d'avis que la doctrine du dogme du péché originel serait en fait présupposée par toute politique digne de ce nom. pour lui, toute politique digne de ce nom se doit de présupposer ce dogme, ce qui veut aussi dire que la théologie serait transcendantalement contraignante. La méchanceté naturelle de l'homme est en fait présentée comme un dogme intouchable, comme un axiome. Elle constitue le point de départ de toute théorie véritablement politique. Et ce qu'il faut comprendre c'est que le geste d'Adam, la manducation, le fait qu'Adam croque le fruit, ce geste-là, c'est ce qui permet de justifier dogmatiquement pour Schmitt le passage d'une situation idéale, ce que les théologiens appellent l'état antélapsère, c'est l'homme avant sa chute sur la terre, c'est l'homme au jardin d'Éden. Eh bien, le péché permet d'expliquer le passage d'une situation idéale voulue par Dieu à l'état de nature, à ce que les philosophes du XVIIe siècle appelaient l'état de nature, une situation dans laquelle les hommes sont des dangers pour les hommes, une situation où les menaces et les dangers sont constants. Eh bien, étant donné que l'homme est dangereux, sa condition ne peut qu'être au mieux politique. Et c'est ça qu'il va falloir détailler et c'est ça qui a une importance capitale chez Schmitt. Il pense, parce que l'homme est mauvais, parce qu'il n'a pas été à la hauteur de la situation initiale antélapsère, le seul rachat possible, quelque part, c'est la politique. C'est un état, une situation politique où l'état avec un grand E, cette fois, va jouer un rôle tout à fait capital. Donc l'être humain, marqué par le péché adamique, porte en lui les traces d'une dépravation morale, d'abord, irrécusable, et celle-ci est située à la source des conflits. C'est parce que l'homme est mauvais, c'est parce que l'homme est dangereux que, nécessairement, il se heurte à ses semblables et entre en conflit avec ses semblables. Et ces conflits, on ne peut pas les nier, ils sont là naturellement et ils seront toujours là. Tout ce qu'on peut faire, c'est tenter de les maîtriser. C'est les maîtriser politiquement. Et c'est là que la politique joue un rôle. La politique est ce qui, à son sens, va permettre de maîtriser les conflits et les risques de guerre. Donc, l'homme, au fond, c'est un être vulnérable qui peut mourir, c'est un être dangereux qui peut tuer et, en conséquence de quoi, il va chercher la sécurité dans un groupe. Il n'est pas seul à même de garantir sa sécurité, il va chercher la sécurité dans un groupe, mais la même dialectique que je suis en train de décrire ici de vulnérabilité et de menace, cette dialectique qui affecte les individus, va aussi affecter le groupe comme elle affecte l'individu. Les groupes sont donc à leur tour, si vous voulez, dans des situations de guerre virtuelle les uns avec les autres. Si bien que le fait majeur de notre condition d'être humain, dit Carl Schmitt, dans ses réflexions anthropologiques, ça n'est pas la guerre en tant que telle, mais c'est le risque de guerre. Voilà quel est le fait de notre condition, c'est le risque permanent de la guerre. Et Schmitt parle avec insistance de la permanence et de l'ubiquité du risque qui s'avère insurmontable et qui, c'est un risque qui n'a de cesse de déterminer les hommes qui se sont rassemblés en groupe. Il y a là donc une conception pessimiste de l'homme et cette conception pessimiste de l'homme dit Carl Schmitt et c'est le postulat élémentaire de toute pensée spécifiquement politique. Vous voyez que puisque l'homme est mauvais par nature, la paix éternelle c'est quelque chose qui semble impossible à Schmitt ici-bas. La paix c'est quelque chose qui va avec le salut mais ça n'a rien, c'est une situation qui n'est pas envisageable. La paix éternelle, la paix perpétuelle est quelque chose d'inenvisageable ici-bas dans le meilleur des cas on peut circonscrire la guerre et la violence. En bâtissant une situation politique on peut parvenir à mettre des bornes à la guerre mais on ne peut pas la supprimer. On ne peut en tout cas pas supprimer le risque de guerre qui est le propre de notre condition humaine. Alors si je poursuis le raisonnement avec Schmitt ce caractère inéluctable du risque de guerre il va se concrétiser par la présence ou par la menace d'un ennemi. dernier ennemi qui va s'agir avec le passage à l'état politique de contenir et de maintenir à distance du groupe du groupe ami de la communauté politique. Et la formule qui ouvre le deuxième paragraphe du second chapitre de la notion de politique est une formule qui est demeurée célèbre et je cite Schmitt ici il dit la distinction politique spécifique à laquelle peuvent se ramener les actes et les mobiles politiques c'est la distinction entre l'ami et l'ennemi. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre ici par ce syntagme ami et demi ? Eh bien l'hostilité parce qu'elle représente l'essentiel du critère distinctif de la sphère politique l'hostilité apparaît moins comme la punition d'une faute que comme un véritable don de Dieu. L'ennemi chez Schmitt est quelque chose de providentiel c'est un cadeau providentiel un cadeau offert aux hommes par la grâce divine afin justement de les préserver du chaos de les préserver du chaos que serait ce monde s'il n'avait nullement été pénétré par l'institution politique parce qu'avec l'ennemi va apparaître l'institution politique. Donc comprenons que l'ennemi s'impose au groupe de manière extérieure. Il est ce que le groupe n'est pas de manière extérieure et de manière transcendante d'ailleurs il s'impose de manière irréfutable comme l'ennemi de la Genèse imposée par Dieu. Schmitt fait la comparaison et cite d'ailleurs le verset 3.15 où il est question de l'inimitié entre l'homme et la femme. Donc les hommes déchus de leur perfection antélapsère de leur perfection initiale se sont répartis en groupe. Ils ont formé des communautés des peuples tandis que le monde ici-bas n'était au mieux voué qu'à devenir politique. Et Dieu se manifeste en rappelant aux hommes qu'ils ont péché que le premier d'entre eux a péché et qu'à l'avenir ils vont être confrontés à un monde frappé par l'immixion du mal par l'immixion de l'hostilité. Ils sont dans un monde où le mal existe et où le risque de guerre est leur condition. Les hommes se sont ainsi répartis en peuple et pour Schmitt le peuple c'est ce qui va devenir l'origine de tout événement politique. Il s'agit d'un requisite d'une condition de possibilité indispensable du concept de politique. Il n'y a pas de politique s'il n'y a pas de nation capable d'assumer le caractère politique du peuple. et bien de sa naissance à son installation dans l'état le peuple chez Carl Schmitt se laisse raconter comme le récit d'une concorde historique dont le destin résiderait dans l'avènement politico-national. Et ici il y a un couple conceptuel qui est indissociable chez Schmitt c'est le couple conceptuel état et politique. Pour lui il n'y a pas de politique en dehors de l'état. Politique est donnée par l'état et grâce à l'état et les deux termes ne sont pas dissociables. Alors j'en arrive alors à la définition que Schmitt donne de la politique. Si on cherche à saisir toutes les subtilités de cette définition on ne peut pas se satisfaire de la seule distinction ami-ennemi il faut aller un petit peu plus loin parce que cette définition elle implique en fait trois notions que sont la notion d'homogénéité le fait qu'il faut un groupe de semblables la notion d'intensité je vais en dire quelques mots c'est un tout petit peu plus subtil que les deux autres notions et finalement une notion d'hostilité. C'est ces trois notions qui prises ensemble nous donneraient accès à la politicité donc au caractère politique des choses. Effectivement ce qui pour Schmitt définit ce domaine suprême cette catégorie du politique c'est l'opposition de l'ami et de l'ennemi en conjonction je vous disais avec un critère d'intensité qui est quant à lui essentiel à la génération d'une amitié homogène d'une amitié nationale parce que pour qu'un peuple advienne à l'existence politique pour qu'un peuple devienne politique devienne une nation proprement dite il faut une certaine identité il faut une certaine homogénéité au sein de ce peuple et comment est-ce que cette amitié initiale devient homogène et bien en suivant le regroupement d'individus autour d'un critère d'association singulier qui représente une identité partagée alors il faut j'ai conscience que c'est un petit peu abstrait il faut un peu creuser cette affirmation là en fait cette homogénéité identitaire cette identité elle ne se constitue pas suivant un domaine spécifique ou suivant un type particulier de rapport humain en fait elle se constitue selon une valeur intensive dit Carl Schmitt et Schmitt parle ici de plus haut degré d'intensité c'est ça qui c'est cette intensité qui va déterminer dans quel cas on est dans un groupe qui est politique ou non et ces motifs qui vont souder les gens peuvent être multiples ça peut être un motif religieux ça peut être un motif culturel ethnique même économique etc ce qui compte c'est que cette association ait un degré d'intensité extrême maximal si les gens se mettent ensemble et se sentent avant tout catholiques et c'est ça qui font je donne cet exemple là je pourrais en donner mille autres et c'est ce qui fait qu'ils se sentent associés de manière de la façon la plus intense alors c'est ça qui va déterminer le caractère politique du groupe donc la politique n'a pas de substance propre c'est ça que ça veut dire il y a une ubiquité potentielle du politique politique se trouve partout potentiellement tout état même de devenir politique il n'y a pas une sphère normative du politique à côté d'autres sphères normatives c'est une sphère sans substance c'est un concept formel autrement dit et pas un concept substantiel donc chaque dimension de la vie peut potentiellement devenir politique à partir du moment où les associés les membres du peuple ont le sentiment que ce qui les soude c'est un critère maximal qui est de telle ou telle nature et peu importe cette nature donc c'est ça que j'entendais par degré d'intensité et c'est seulement après la formation d'une amitié homogène d'un peuple que l'ennemi surgissant de l'extérieur vient sceller de manière efficiente le caractère politique du peuple unifié l'ennemi survient surgit à un moment donné où le groupe c'est pour parti constitué et les conflits qui émergent entre ces différents groupes Schmitt nous dit ils ne sont pas politiques avant qu'il n'atteigne un certain degré d'intensité avant qu'il ne constitue une menace pour l'existence du groupe l'ennemi public ce qu'il appelle l'hostis et non pas l'inimicus puisqu'il fait une distinction entre ennemi privé et ennemi public mais l'ennemi public c'est je dirais c'est ce quelque chose qui engendre l'être politique de la nation il vient menacer l'amitié homogène l'amitié initiale dans son existence en venant nier le critère d'association du peuple auquel il fait face donc du coup le peuple prend pleinement conscience de ce qu'il soude c'est la figure de l'autre du radicalement autre en fait de celui qui est tout ce qu'on n'est pas qui nous nie dans notre être qui nous fait prendre conscience de ce que nous sommes au fond c'est cette dialectique là qui est très égélienne en fait qu'on retrouve ici donc l'ennemi politique c'est d'abord un ennemi public c'est pas la personne avec qui vous disputez pour telle ou telle raison qui sont des raisons d'ordre privé ça ne peut qu'être au fond un ensemble d'individus groupés affrontant un ensemble de même nature et engagé dit Schmitt là je vais le citer dans une lutte pour le moins virtuelle c'est à dire effectivement possible ici on retrouve l'idée du risque de guerre l'ennemi est ce qui menace de mettre à mort l'amitié enfin le groupe homogène par l'intermédiaire d'une lutte d'une lutte armée d'une lutte qui est possiblement réelle comme dit Schmitt et Schmitt insiste sur le fait que les mots ennemis les mots lutte etc. ne sont pas à entendre en un sens symbolique ce ne sont pas des métaphores il s'agit bal et bien de la possibilité réelle dit-il de provoquer la mort physique d'un homme en ce sens la naissance du politique repose sur la conscience d'une mise à mort éventuelle il y a un lien on a souvent fait des raccourcis en disant pour Schmitt la politique c'est la guerre c'est le risque de guerre c'est le risque permanent de guerre parce que quelque part on est dans du politique à partir du moment où on est prêt à prendre les armes pour défendre ce qu'on est publiquement et Jacques Derrida qui était un très grand lecteur de Karl Schmitt durant les dernières années de sa vie a largement commenté cette question de la possibilité réelle de la guerre chez Schmitt là je vais le citer parce que c'était un très grand lecteur de Schmitt aussi un très bon commentateur de Schmitt il écrit la guerre a lieu écrit-il elle a déjà commencé avant de commencer dès lors qu'elle est tenue pour éventuelle c'est-à-dire dès lors qu'elle est annoncée comme un événement non exclu dans une sorte de futur contingent en d'autres termes si je paraphrase ici les propos de Derrida l'essence du politique contiendrait l'implication possible de la guerre virtuelle de la guerre véritable pardon c'est contenu dans le concept même de politique peu importe que ça se concrétise peu importe que ça se réalise dans la mesure où c'est c'est en fonction de l'éventualité d'une lutte à mort que la communauté se présente à elle-même en tant que telle donc au fond la guerre naîtrait de l'hostilité et resterait présente comme une possibilité réelle comme c'est au fond c'est un cas limite c'est un point extrême mais c'est quelque chose de toujours possible elle reste néanmoins présente en tant que possibilité donc sans représenter la finalité du politique ou la substance du politique c'est pas ça sans représenter ça la guerre c'est cette hypothèse inscrite dans la réalité qui détermine un comportement spécifiquement politique et qui structure la communauté en tant que collectivité disposée à combattre alors en outre en plus au second chapitre de la notion de politique Carl Schmitt insiste sur le fait que le concept d'ennemi dit-il n'a pas de valeur normative ou que la guerre en tant qu'actualisation ultime de l'hostilité n'est pas une chose normale ou une solution désirable il dit pas je souhaite qu'il y ait de la guerre c'est pas du tout des propos normatifs ou qui ont trait à la morale quand j'affirme cela c'est même plutôt une situation d'exception à la limite la guerre est possible donc c'est plutôt une situation exceptionnelle mais la signification de cette exception est tout à fait décisive et ça c'est propre aussi à la méthodologie de Carl Schmitt qui croit que l'exception prouve tout et qu'il faut toujours se demander quel est le cas limite quel est le cas exceptionnel pour comprendre la nature des concepts qu'on étudie donc l'ennemi est quelque part déterminant si on veut préserver le politique l'ennemi est déterminant c'est celui qui conforte la nation dans ce qu'elle est qui conforte la nation dans son identité politique en fait parce qu'il nie ce que nous sommes existentiellement cet ennemi alors Schmitt dit en un sens particulièrement fort cet être autre étranger cet ennemi nous livre incontestablement quelque chose sur ce que nous sommes en tant qu'unité politique donc il parle aussi de l'ennemi parfois comme un frère parce qu'il dit c'est en renvoyant Akin et Abel c'est cet individu sans lequel c'est ce groupe sans lequel on n'existe pas quelque part puisqu'on existe dans cette tension dialectique vis-à-vis d'un groupe qui nous nie et qui nous rappelle qui nous sommes quelque part donc le peuple acquiert la conscience de sa spécificité politique et la volonté d'exister politiquement à la suite de l'apparition de ce groupe ennemi c'est à dire avec l'apparition de ce groupe dont le critère d'association qu'il est en train de manifester vient nous constituer au fond un danger pour l'existence du groupe initial du groupe ami donc ainsi si l'apparition d'un ennemi suppose l'existence logiquement préalable d'une amitié d'une communauté d'une communauté préexistante cette communauté ne peut prendre conscience d'elle-même et de son homogénéité de ce qui la soude que par opposition à l'ennemi politique qui surgit comme tel qui surgit comme ennemi le peuple selon Karl Schmitt a besoin de la médiation de l'hostilité a besoin de cet ennemi pour acquérir une volonté consciente d'exister en tant qu'unité nationale c'est même l'ennemi public qui d'après Schmitt assurerait le passage du peuple à la nation le mot nation pour Schmitt en fait s'il faut faire une distinction entre les deux concepts c'est un peuple qui a conscience de sa spécificité politique c'est un peuple qui a pris conscience de ce qui le spécifie sur le plan politique c'est à dire un peuple qui a su reconnaître son ennemi dans celui qui constitue la négation existentielle de son être et la communauté politique des semblables ne s'engendre pas comme telle à partir d'elle-même on s'est rassemblés suivant des affinités qui sont très intenses mais c'est seulement dans la confrontation à l'autre que le groupe va pouvoir prendre toute sa consistance la communauté politique politique en tant que telle va prendre forme prendre son existence en relation avec une autre entité c'est nécessairement dans cette relation que le politique vient s'ancrer donc il faut comprendre que c'est en s'opposant qu'on s'affirme et la communauté devient politique dans cet affrontement potentiel il n'est pas effectif nécessairement avec le groupe qui le nie dans son propre mode d'existence Schmitt dit distingo ergo sum en paraphrasant Descartes en transformant la citation de Descartes donc dis-moi qui est ton ennemi et je te dirai qui tu es au fond et à partir de là il n'est pas étonnant que pour Schmitt l'indétermination de l'ennemi le fait qu'on ne veuille pas désigner un ennemi ou qu'on ne sache pas trop qui est son ennemi ça renferme quelque chose de particulièrement angoissant ça provoque une angoisse profonde dit-il et il soutient même je vais le citer ici ça c'est dans des journaux qui paraissent après la seconde guerre il écrit il n'y a pas d'autre angoisse et c'est l'essence même de l'angoisse de flairer un ennemi indéterminé donc c'est ce qu'il faut éviter à tout prix c'est de tomber dans l'indétermination de l'ennemi en revanche poursuit-il c'est l'affaire de la raison dit-il et en ce sens c'est l'affaire de la haute politique de déterminer qui est l'ennemi ce qui revient toujours à se déterminer soi-même et grâce à cette détermination l'angoisse disparaît l'angoisse se dissipe donc cet ennemi indéterminé est vécu et vécu comme l'angoisse suprême comme la seule angoisse véritable parce que définir son ennemi ça revient toujours à se déterminer soi-même il donne des exemples il dit l'Allemagne par exemple et bien dans ce cas là l'Allemagne ne serait devenue une nation européenne que par le conflit avec la France et par l'hostilité à l'égard de Napoléon si l'Allemagne n'avait pas su percevoir en Napoléon l'ennemi politique la nation allemande n'aurait jamais pris les armes pour s'affirmer dit Schmitt elle aurait plutôt cédé jusqu'à disparaître face aux prétentions impérialistes françaises et un état allemand unifié la constitution d'une nation allemande tout ça n'a été possible qu'au 19ème siècle grâce à la décision des réformateurs prussiens qui ont réussi à voir que le puissant nationalisme français obligeait ses voisins à prendre conscience de leur propre nation et à risquer l'épreuve nationale alors ici on peut remarquer que le caractère dialectique de la formation du corps national n'est pas sans rappeler le geste égélien la dialectique du même et de l'autre en tant que lutte pour la reconnaissance et Schmitt assume pleinement ici son égélianisme à travers une lecture qui est aussi très discutable de Hegel il a un échange avec Kojève là-dessus ils ne sont pas tous les deux d'accord et Schmitt en vient par affirmer que cette dialectique-là est ce qui déterminerait le mouvement même du monde et de la scène internationale au fond l'individualité elle se définit comme être pour soi chez Hegel dit Karl Schmitt en repoussant les autres l'individualité elle entretiendrait avec les autres un rapport fondé sur l'hostilité active tel serait également le cas des états dit Karl Schmitt non seulement c'est le cas des individus mais c'est aussi le cas à un niveau supérieur à un échelon supérieur au niveau des groupes et des relations qu'ils ont entre eux qui font reproduire le mode de coexistence qui est le mode de coexistence des individus indépendants ainsi c'est seulement en état de guerre que la conscience spirituelle qui anime un pays apparaît dans toute sa réalité efficace c'est seulement en état de guerre que la nation apparaît dans son unité mais Schmitt va plus loin que Hegel puisque pour lui la distinction à mi-ennemi critère spécifique du politique cette distinction apparaît sous le jour de ceux qui maintiendraient l'histoire en mouvement cette opposition c'est ce qui assurerait l'intégrité et la pérennité du monde qui est le nôtre au final ça c'est ce qu'il soutient en particulier dans un petit livre qu'il écrit en 45 lors de son enfermement qui s'appelle Sagesse de la cellule il soutient que c'est ce qui déterminerait le mouvement du monde alors pourquoi pourquoi est-ce que la distinction à mi-ennemi assurerait quelque part la pérennité de l'histoire des hommes et l'intégrité du monde ici bas et bien Schmitt nous dit chaque peuple dans l'état c'est-à-dire chaque peuple conscient de son caractère politique serait appelé à désigner la menace existentielle de la nation la menace qui se trouve à la frontière chaque peuple étatique est appelé à mener la guerre contre cet ennemi réel jusqu'à ce que survienne l'armistice puisque la paix ça ne peut qu'être une armistice prolongée une paix c'est-à-dire jusqu'à ce que l'une des deux une des deux puissances belligérantes sortent victorieuses du conflit armé elle se retire sans accabler son ennemi outre mesure et un nouvel ennemi peut alors être identifié avec lequel on va mener de nouveau la guerre jusqu'à la paix et ainsi de suite il y aurait une dialectique de la guerre et de la paix qui assurerait le mouvement du monde donc la rivalité entre les états au sein d'un droit international public qui reconnaîtrait l'égale souveraineté des belligérants cette rivalité inter-étatique c'est ce qui garantirait la présence d'amis et d'ennemis et qui maintiendrait de la sorte l'histoire du monde en mouvement ça déterminerait le mouvement même de l'histoire et c'est cette distinction-là qui donnerait son caractère dialectique à l'histoire de façon évidente ici le critère du politique correspond à la vision classique du monde composée d'états souverains Schmitt au final si on suit si j'essaye de voir sur quoi ça débouche ça débouche sur une situation internationale où les acteurs principaux ce sont les états titulaires de la souveraineté et un équilibre durable de la planète pense Schmitt ça passe nécessairement par l'acceptation d'une résurgence à l'échelle mondiale de ce qu'on avait pu appeler le ius publicum europeum dont Schmitt prétendait je vous l'ai dit d'être le dernier défenseur conscient sur cette terre dit-il donc un défenseur de ce droit des gens européens voilà ce qu'il serait droit grâce auquel les états du vieux continent ont pu tenir la guerre discriminatoire à distance à l'écart des relations inter-étatiques et donc alors cette affirmation là j'aimerais un petit peu en guise de conclusion là maintenant donner quelques mots d'explication parce qu'il y a un thème récurrent chez Schmitt c'est le caractère central de la guerre dans la constitution du droit international il y aurait selon lui deux concepts de guerre qui seraient en opposition il y aurait deux manières d'appréhender la guerre il y aurait la guerre limitée cette guerre qui est issue justement du ius publicum europeum où chaque état décide lui-même des causes justes de sa guerre donc des causes suivant lesquelles il entre en guerre et c'est l'état qui est reconnu par tous ses pairs comme un belligérant légitime et la guerre est donc perçue quelque part comme une guerre duelle avec d'autres belligérants où chacun a nécessairement de bonnes raisons d'entrer en guerre donc c'est bien l'idée d'une guerre duelle qui pense Carl Schmitt aurait été remise en cause au lendemain de la première guerre mondiale avec notamment l'apparition d'une guerre qui va être criminalisée à travers le traité de Versailles à travers le pacte Brian Kellogg la guerre devenue criminelle devenue interdite Schmitt pense qu'elle ne peut que ressurgir ensuite de manière encore plus violente il parle alors de guerre totale donc criminaliser la guerre donc venir venir interdire ce qui est inévitable au fond eu égard au présupposé anthropologique que j'ai pu détailler c'est quelque part se voiler la face et préparer le terrain à une guerre encore plus violente donc il y a ces deux manières d'appréhender la guerre et Schmitt observe un changement de sens à partir du lendemain de la première guerre mondiale avec le traité de Versailles en particulier qui d'après lui vient dissiper le principe d'amnistie qui était en vigueur jusqu'alors ou du moins ce principe là s'en trouve altéré au profit d'une discrimination de la puissance vaincue c'est la justice des vainqueurs au détriment des vaincus ou des agresseurs qui ont perdu la guerre et qu'on qualifie d'agresseurs avec une connotation morale péjorative derrière donc Schmitt condamne et rejette cette criminalisation de la guerre qui rappelle selon lui l'approche qui était celle des théologiens chrétiens du Moyen-Âge il estime qu'il y a là quelque part un retour de la guerre juste théorie de la guerre juste notamment lorsque on justifiait les croisades ou les guerres de religion au nom d'une juste cause de guerre nécessairement la justice se trouve d'un des deux côtés la juste cause se trouve d'un des deux côtés de la ligne de front et contre un ennemi qui n'est pas juste qui est donc injuste tous les coups sont permis le risque en criminalisant la guerre c'est de voir refluer ce type d'approche c'est pourquoi il préconise de s'en tenir au droit des gens européens au just publicum europeum où la souveraineté de l'Etat était apparue comme le principe nécessaire à l'endiguement de la guerre civile intra-étatique en particulier c'était le principe qui avec Baudin avec Hobbes avait permis de sortir des guerres de religion et trouver une solution à ces conflits qui ensanglantaient le continent européen et la France et l'Angleterre en particulier ce qui fait que la souveraineté nationale et le binôme ami-ennemi et ce risque de guerre assumé comme tel donne son mouvement à l'histoire du monde et ce qu'il faudrait pleinement retrouver pleinement assumer au lieu de criminaliser le conflit armé en tant que tel et de rejeter cette éventualité voilà j'ai parlé 45 minutes donc je vais m'arrêter là j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais à vous dire je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 applaudissements